J'invite maintenant Mme Sylvie Rotaillot, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui nous fait l'honneur et l'amitié de parrainer notre cérémonie d'ouverture aujourd'hui. Mme Larécris, déléguée à l'Enseignement supérieur, la Recherche et l'Innovation, chère Bénédicte, M. le Président, Directeur Général, je ne sais plus où il est, mais du CNRS, il est là, cher Antoine. Je voudrais les citer tous parce qu'ils nous représentent aussi tous, et bien sûr, à la fin de nos collègues, mais c'est important. M. le Directeur scientifique de la Direction de la Recherche fondamentale du CEA, cher Philippe, M. le Conseiller Recherche de France Université, qui représente toutes les universités-écoles, cher Paul, bien sûr, M. le Président de la Société française de physique, cher Guy, M. et Mme, parrain et marraine, Françoise Combe et Serge Haroche, et puis bien sûr, chers collègues, tout d'abord, permettez-moi, avant de faire cette allocution d'inauguration, de vous souhaiter une excellente année 2023, une année qui devra être, et je l'espère, enthousiasmante pour tous et pour toutes, passionnante, riche en résultats scientifiques, et comme il a été dit juste précédemment, dans ce monde complexe, mais aussi incertain, perturbé, je pense que la science, et j'y reviendrai aussi, est plus que jamais essentielle, et essentielle avec la physique en particulier, en tant que vecteur, vecteur d'avenir et de progrès. Alors bien sûr, c'est un immense plaisir, et je voudrais vous remercier, remercier Guy, de m'avoir invité d'être ici aujourd'hui avec vous à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture des 150 ans de la Société Française de Physique. C'est un plaisir en tant que ministre, mais oserais-je, c'est un plaisir en tant que physicienne, et en tant qu'être parmi vous aujourd'hui, une joie extrême et partagée. Alors, je connais bien évidemment depuis longtemps, et puis je mesure pleinement, le dynamisme de la Société Française de Physique, la SFP, et cette SFP qui s'est saisie, on l'a vu depuis des années, de sujets clés, qui animent notre discipline, qui a communiqué de façon très pédagogique sur beaucoup de sujets, et j'ai à titre personnel beaucoup aimé lire, et comme vous tous, en particulier, les reflets de la physique ou autres, qui a vraiment été porté par cette SFP. Vous jouez donc un rôle clé aussi dans la diffusion des connaissances, et cette diffusion des connaissances auprès du grand public, j'y reviendrai, de petit à grand, par des actions variées, et ces actions qui se renouvellent régulièrement, en soutien aussi de la dynamique qu'il y a dans nos communautés de physique. Vous accompagnez également les jeunes chercheurs, les jeunes chercheuses, j'y reviendrai, au travers de colloques, mais aussi d'événements qui les mettent en lumière. Vous veillez à encourager, en particulier, les jeunes filles et femmes, jeunes femmes, à se tourner vers les sciences, au travers d'actions telles que, justement, l'exposition que vous allez inaugurer ce soir, et ce point est particulièrement important, à l'heure où nous avons encore du mal d'attirer nos jeunes filles, les jeunes élèves, vers les sciences, et en particulier des sciences comme la physique. Je m'arrête là, je ne serai pas exhaustive, en tout cas, sur les quelques exemples qui soulignent votre dynamisme, mais aussi, je voulais parler de votre engagement, et qui participe fortement au rayonnement de cette belle discipline en France. Alors, la physique, c'est bien sûr une porte ouverte sur la compréhension du monde. Ça nous a fait pétiller les yeux, dans sa complexité, de l'infiniment petit, on l'a vu avec Françoise à l'infiniment grand, en passant par l'étude de toutes les structures de la matière, en interaction avec son environnement. De la théorie à l'expérimentation à laquelle elle se confronte, les résultats éclatants sont nombreux. La France peut être fière de la recherche accomplie dans ce domaine, avec l'ensemble des chercheuses et des chercheurs, au sein de nos laboratoires, et sur l'ensemble de notre territoire. Mais ne boudons pas le plaisir, évidemment, de citer nos prestigieux lauréats des prix Nobel, de physique ou de médailles d'or du CNRS, et bien sûr, cette année encore, la quatorzième Nobel, avec Alain Aspect. Mais je profite évidemment de ce moment pour saluer et les remercier Françoise Combe et Serge Haroche, marraine et marins de ses 150 ans de la SFP, et qui nous ont déjà emmenés et qui continueront à nous emmener au firmament d'une physique lumineuse. Cette discipline est à la fois très fondamentale et très appliquée, et elle est également source d'innovation par l'expérimentation qu'elle suscite et aussi l'ouverture à l'interdisciplinarité. L'exemple, et on en a cité d'autres tout à l'heure, mais de l'ordinateur quantique, bien sûr, le montre très bien, comme beaucoup d'autres qui nous ont déjà été aperçus tout à l'heure. Elle conduit également à des avancées notables dans le domaine de l'instrumentation, ou bien encore des données. La physique a traité des big data bien avant que ce mot devienne à la mode. La physique, comme les autres disciplines scientifiques, n'évolue donc pas en silo, mais en faisant vivre ses interfaces avec les autres disciplines. Et les sociétés savantes, comme la vôtre, comme la SFP, contribuent à faire vivre cette interdisciplinarité cruciale pour affronter ensemble les défis sociétaux. On l'a vu, que nous connaissons bien, j'en cite que quelques-uns, les changements climatiques, bien sûr, mais aussi la transition énergétique et toutes les applications en santé, et pour ne citer qu'eux. Cette cérémonie est le prélude à un grand nombre d'actions que vous animerez tout au long de l'année, comme d'habitude, avec votre dynamisme coutumier et le portage d'une grande discipline. Je voudrais souligner, peut-être particulièrement, le lancement de l'année de la physique pour le scolaire, qui sera lancé en septembre prochain. Il est en effet crucial d'aller vers les plus jeunes pour leur donner le goût des sciences, avec la passion et l'expérience qui vous animent tous et toutes. Je voudrais à cette occasion saluer le portage et l'organisation depuis 1993 des Olympiades de physique avec l'union des professeurs de physique et de chimie. Je sais, je connais trop bien le temps et l'énergie que ce type d'action représente. Et je voudrais profiter de ce moment pour vous remercier très chaleureusement, très sincèrement, de les mener. Elles sont, pour moi, juste fondamentales pour préparer l'avenir. Vous pouvez compter sur moi pour les soutenir aussi, et je tiens particulièrement à ce qu'elles soient aussi valorisées auprès du public, mais aussi dans nos institutions. Alors, 150 ans, c'est effectivement un âge respectable. Mais, à l'image et par rapport à la discipline qu'elles représentent, la société française de physique est finalement encore jeune, pleine d'énergie, et a devant elle un futur, un futur qui, j'en suis sûre, radieux, est encore radieux, avec le soutien de toute la communauté de physique. Je vous souhaite donc une très belle célébration, et quand j'ai vu le programme, je me dis, mince, je serai mieux avec vous cet après-midi qu'ailleurs. Voilà, vous avez un excellent, un très beau programme. Je vous remercie à nouveau, vraiment, pour l'ensemble des actions que vous avez menées, aussi bien au niveau de la société française de physique, que portées par tous les chercheurs, toutes les chercheuses qui sont au sein de nos laboratoires. Et je vous avoue que ce moment m'est particulièrement cher, cette société et bien sûr, cette discipline. Bon anniversaire. ous-titrage Société Radio-Canada Merci.